Et salut à tous, c'est Tranquil, et on tombe au niveau de Final Fantasy XV. On est là, on s'était arrêté, donc on tombe au de la juste, et j'ai mis les voix en version japonaise. Pour cette session, ce n'est pas une session hyper longue, ça m'étonnerait que l'épisode dure une heure, quoique, on verrait bien, et on va aller principalement, le but c'est d'aller à Ravatog, alors le volcan de Ravatog il est là, donc on va aller chercher la voiture déjà. Et on va se diriger vers le volcan de Ravatog, j'espère que vous allez bien. Et c'est ici, donc. Un peu de musique, autre chose, autre chose, ouais par exemple. Alors du coup, j'espère que vous allez bien, tout ça, je ne sais pas si j'avais déjà pris ce skin de Regalia. Donc c'est pas tout prêt, je crois bien, c'est à quelques bornes, c'est à 4 bornes, ça va. Et à l'heure où je tourne cette vidéo, on a beaucoup avancé dans les tournages de la FF6 avec Mino, et voilà, je suis en train de monter pas mal d'épisodes, et vous allez avoir de belles surprises, tout ça, ça va être cool dans les prochaines semaines. Et du coup, on a bientôt fini le jeu, trailer, non, non, elle est chiant de cette musique, celle-là elle est bien. Il va falloir qu'on la nettoie à la Regalia, parce qu'il commence à y avoir des traces de dégueulasserie partout, pas très bien. De toute façon, on va passer, une fois qu'on aura fait le volcan, on ira à Meurette, parce que, en fait, la dernière fois, en re-sauvegardant, je crois, je ne sais plus. Ah, c'est quand j'ai tourné le Festival Chocobo, en fait, je suis retourné sur la partie, celle-là, cette partie-là, et Sid m'a appelé, il m'a dit, vas-y, j'ai fini d'améliorer une arme. Du coup, il faudra qu'on aille récupérer l'arme améliorée. Je ne sais plus laquelle c'est. Ça doit être... Peut-être la lance drainante, j'imagine. Non. Elle a motorisé, peut-être. Bon, on verra bien. De toute façon, il faut qu'on aille le voir, quoi qu'il arrive. Voilà, on va aller au volcan, et vous allez voir, c'est sympa. Ah, les bonnes gaule de Tabitha. Est-ce qu'on peut acheter des choses dans le magasin ? On en profite, hein. Donc là, on a tout ce qu'il faut. Alors, dans la prochaine mise à jour, logiquement, on aura la possibilité d'avoir un lecteur audio à utiliser sur le Chocobo, également. Ils ont aussi annoncé qu'on aura une régalie à tout terrain, donc on pourra, en principe, se balader sur la map, avec. Librement. Alors, bon, à mon avis, ça risque d'être la porte ouverte à plein de dogs. Et c'est certainement pour ça qu'ils ne l'ont pas fait à la base. Même si les gens... Oui, ils auraient dû le faire dès le début. Ah oui, bien sûr. C'est rare que c'est l'équipe de développement qui décide de la date de sortie d'un jeu. Et, bon, voilà. Quand le mec, il arrive dans la pièce et il dit, bon, le jeu, il sort dans trois semaines. Il faut que le jeu, il sort dans trois semaines, quoi. On a eu le problème avec MGS5, qu'on aurait largement pu attendre encore un an, voire deux ans. Honnêtement, ça n'aurait pas été très grave, on aurait attendu. Et il aurait été vachement mieux. Mais, voilà, on n'a pas trop le choix. C'est les impératifs commerciaux. Square Enix a voulu sortir le jeu là. Il est sorti là. Les équipes de développement ont fait ce qu'elles ont pu pour que le jeu soit le maximum complet, quoi. Et c'est aussi pour ça qu'ils ont fait la démo du Sky. Ça servait de bêta aussi, hein. Parce que, quand tu jouais, en fait, après, t'avais un... En gros, Square Enix te contactait... Il y a une voiture en panne. Square Enix te contactait pour te demander s'il y avait des choses qui seraient améliorables dans le jeu. Il en est résulté, par exemple, le changement de gameplay. À la base, je ne sais pas s'il y a encore la démo du Sky, mais peut-être que je vous en mettrais un extrait. À la base, le système de combat, les armes, ça ne se gérait pas comme ça du tout. C'est un petit kit de réparation. En gros, vous... Vous assigniez des armes à certaines attaques. Par exemple, l'attaque sautée. L'attaque sautée, vous pouviez assigner la lance. Ce qui fait que, quand vous faisiez une attaque, après avoir sauté, c'était forcément avec la lance qu'il attaquait. Etc, etc. Il n'y avait pas ce choix d'armes. Et bon. Les gens, apparemment, ont préféré qu'on puisse switcher d'armes en combat. Moi, j'aimais bien le système où, justement, tu pouvais customiser ton truc et du coup, faire des chorégraphies de combat un peu différentes. Et il y avait les techniques qu'on a avec la Dio et tout ça. C'était des techniques spéciales qu'on faisait avec les armes. Genre, si vous mettiez des coups avec l'épée à deux mains, en gros, vous appuyez sur je ne sais plus quelle touche et vous lanciez le tourbillon de Gladio. Mais avec Noctis, en fait. Donc, il y avait ça. Le système de contre était le même. Par contre, le système de combo, vous savez, quand vos personnages attaquent à plusieurs de façon chorégraphiée, n'était pas du tout pareil. Ce n'était pas un truc automatique. Il y avait un timing. C'est-à-dire qu'en fait, vous aviez une zone au sol. Il fallait rentrer dedans avec le perso qui vous attendait. Que ce soit n'importe lequel. Et après, vous aviez des attaques à faire avec un timing. Et que si vous les réussissiez, vous aviez des gros gros bonus de dégâts, en fait, sur le truc. Donc là, à ce niveau-là, ça a beaucoup changé. Et le problème, c'est que moi, je trouve, à force que les gens râlent et disent oui, ce serait bien de faire ça, Tabata, il est en train de faire des modifs sur son jeu. Il est en train de... Son joueur ne semble plus à ce qu'il a fait, quoi. À force de vouloir faire plaisir au joueur, il est en train de dénaturer son jeu. Et c'est juste pour faire plaisir à des râleurs, quoi. En vrai. Et je trouve ça un peu dommage, parce que le jeu, il suffit à lui-même. En vrai, c'est pas... Il a autant de défauts qu'un autre FF et... Je trouve ça con que les gens, ils soient aussi... Aussi chiant. C'est... Enfin... Bref. Arrive ! Vous me faites un peu chier les... Les oiseaux, là. Ceux-là, j'ai plus de magie, c'est chiant. Voilà, parfait. Ça, ça marche bien, hein. La caméra, ça reste un... Un petit souci dans le jeu, mine de rien. Même si, honnêtement, il y a des outils pour la gérer. Du coup... Parce que c'est vraiment un problème en soi. C'est vraiment compliqué à... Dans les endroits exigus, c'est compliqué. Mais c'est quand même... Enfin, c'est le... C'est le même problème dans à peu près tous les jeux du monde en 3D. Bon, on va se casser parce que là, ils ont décidément pas envie de se battre. Bon, on va se diriger directement vers le volcan. Oh, un scorpion. Bon, il est pété la gueule. À coups de bouclier. Et tout seul ? BOOM ! Ah non, il est un copain. Voilà. Parfait. Et oui, et du coup, il n'y avait pas encore le système d'osmose dans le jeu non plus. Donc ouais, la démo de Sky, elle est vraiment différente. Et du coup, je ne sais pas si c'est une bonne chose qui modifie le jeu ou pas. C'est bien parce que ça montre qu'il y a beaucoup de suivi sur le jeu. Mais ça montre aussi qu'ils ont... Enfin, ils... Ça montre qu'ils ont tellement pas confiance en ce qu'ils ont fait qu'ils sont prêts à presque tout modifier, quoi. C'est ça. Donc, le volcan de Rabatog. Donc ici, on a déjà cette petite quête d'exploration. Mais j'ai une photo à prendre aussi. Donc c'est pour ça que je me suis dit tant qu'à faire, on va le faire. Enfin, tant qu'à faire, on va le faire. Tant qu'à faire, on va y aller. Parce que de toute façon, j'allais très vite vers tous les... Tous les donjons en vidéo, dans le let's play. Par contre, c'est quand même un volcan, il fait chaud. Du coup... Voilà. On va peut-être pas mettre la tenue de Kupokué. Ou la tenue de Mariachi. C'est peut-être un petit peu abusé. Voilà. Ça devrait aller comme ça. On devrait pas avoir les... Ah, si... Enfin, non. Je crois qu'on devrait pas avoir les mêmes problèmes que dans la zone avec Titan. Avec les flammes et tout, mais on sait jamais. L'Espiracorne, donc. Ah ouais, vous êtes comme ça. Très bien. Très bien. Il glisse. Des petits enchantements sur les armes. Foudre, apparemment. Ah, je l'ai bien raté, là. Là aussi. Easy. Alors, remontez par là. Parce que je crois qu'à gauche, c'est un cul-de-sac, en fait. Alors, j'ai mis les voix Jap, pourquoi ? Parce que Elinor, enfin, dernière fois, j'avais demandé est-ce que ça vous plairait, machin. Et il n'y a qu'une seule personne qui a répondu, c'est Elinor. Elle a dit, ah bah oui, t'as qu'à le faire. Du coup, je le fais. Donc, s'il y a des gens qui se plaignent, vous n'aviez qu'à donner votre avis. Donc, voilà. Pas d'avis, pas d'avis. Ouais, on va faire demi-tour. Mais bon, on a récupéré l'objet, on a tué trois personnes, on a gagné des points de compétence. C'est un peu le but, aussi. Parce que les dernières skills, elles demandent beaucoup, beaucoup de points de compétence, et tant qu'à faire, autant expérir, autant qu'on peut. Ne vous inquiétez pas, pour les japanophobes, on changera de, on remettra le français au prochain, à la prochaine session. Ouais, donc là, c'est glissant, du coup, il faut faire des halts, régulièrement. Là où il y a des rochers. Comme dirait Zaz. Il y a quelque chose par ici, ou c'est juste... C'est juste. Il n'y avait pas de prénom. Ah ! Ah, là, il y a quelque chose. Je savais bien qu'il n'y avait pas un promontoire rocheux comme ça, inutile. Ce n'était point possible. Un os dur, génial. Exactement ce qu'il me fallait. Ah, la pente est quand même rude. Même les herbes, elles ont du mal à tenir. Regardez. Ah, le jeu, il n'est pas parfait, c'est sûr. Mais si c'était un jeu parfait, ça ne serait pas un FF en même temps. Il y aurait tellement à dire sur le sujet. Peut-être un jour, je ferais une vidéo expliquant que, bah oui, c'est un FF à part entière parce qu'il a les mêmes défauts que les FF et quasiment les mêmes qualités. Mais je n'ai pas le temps. C'est un défi, 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 c'est un défi. C'est rassurant. Donc là, on risque de s'enflammer un petit peu, littéralement. Voilà, ça fait un ennemi de moins, plus éclairante. Comme ça, ça va les attirer un peu plus loin. Ah, ils sont... Distraits. Distraits. Ouh, c'est où ? Ici. Oh, pièce du sac de l'oracle. Cool, très très cool ça. Meurs ! C'est en magique, cool. Alors on va aller par là-bas, d'abord. C'est un défi. Parce que là, c'est le cœur du volcan en fait. Voilà, donc là, c'était la quête pour le photographe. Non, c'est bon, on a fait la photo. Et le ciel commence déjà à se coucher. Euh, le ciel. Le soleil commence déjà à se coucher. Faut pas la merde, prends tôt, putain. Prends tôt. Non mais venez un moment, on va pas coucher là non plus. D'accord, donc on arrive ici en fait. Non, on se prend tranquille. Allez, c'est à toi Et on les a bien défoncés Je sais pas si c'était comme bestiole, des wyrms peut-être Des wyverns je crois Et on peut grimper ici Easy C'est haut hein Alors je sais pas trop combien il grimpe Certainement à la force de ses ongles Comme dans Jurassic Park Tres Passers Un pionnier de la physique en 3D dans les jeux vidéo Par physique j'entends moteur physique Ah, on a perçu Voilà, la fumée qui veut dire On va bien manger Moellon de qualité, parfait Oui, on va camper On va camper, on va camper Même si la lumière est cool On campe, ça nous fait des points d'expérience Des points de compétence, pardon Alors qu'est-ce que tu vas nous faire de bon Ignis Des coq noodles Aller de la pizza ça coûte rien Et ça protège de poison en plus Donc ça peut toujours servir Et ça permet de courir sans dépercer l'endurance Comme en vrai Comme la vraie pizza Par contre leur pizza elle est pas ouf Je peux faire la mienne Ah, parfait J'aime beaucoup cette scène Avec Prompto qui pose Et qui s'explose le dos Eh oui GG Donc on est niveau 36 Alors dans les 36-40 Il y a plusieurs donjons à faire Enfin 35-40 On va essayer d'en faire un maximum Ah oui celle-là je la prends Elle est cool Ravus Ah oui regardez Sur la droite il y a Genthiana C'est fou Faudrait demander à GusDx Pourquoi il a mis un filtre nul Ah le con Ah ouais non mais faut enlever les filtres nuls Ponto S'il te plaît On va t'enlever ça tout de suite C'est pas très Déjà c'est pas très Charlie Ça c'est clair Ouais les filtres parce que Ouais les filtres parce que Voilà jamais Et voilà On va garder juste le nostalgie Et on va faire un petit tour dans les compétences vite fait On est à 266 Donc il y a ce truc qui se renforce Au niveau des soutiens Au niveau des soutiens Voilà 333 Là ça commence à être compliqué Bonus général de force Ouep Et là voilà les accessoires à 333 à chaque fois Bonus général de résistance Et 2 PV Ha On va prendre ça On s'en fout Ça c'est pour le mode tactique C'est pas hyper intéressant Enfin Je crois pas qu'on va s'en servir L'ospoise améliorée Réduit la consommation de la jousse d'osmose Lors de l'invocation de l'arsenal fantôme Ça c'est cool Donc moi je les dégâts infligés par le combo fantôme On va déjà réduire la durée Enfin Augmenter la durée du coup Parce que ça revient à augmenter la durée Premier soin ça faudra prendre C'est important Et il reste encore voilà 2 skills à prendre pour eux Éradication et gâchette facile Ouais Et après c'est les dépassements de dégâts Dépassement de la limite des 10 000 points Ouais c'est C'est grand on va dire On dirait complètement une Ah bah un joyeux de verre c'est parfait On dirait complètement une zone de boss On dirait aussi Regardez par là on dirait des nids un peu Ah bah des guêpes Ok C'est peut-être l'orni du coup On va voir ça Donc on a un joyeux de verre Donc déjà on va pouvoir Améliorer la lame motorisée sous peu Alors normalement on est immunisé au poison Par contre on n'est pas immunisé à la folie et là il y en a 3 qui s'en foutent A part Pronto Donc utilise ta fusée Éloigne les un peu Ça les éloigne ou il devient leur cible Je saurais pas dire Ah merde Je suis sorti du combat Aïe Ah bah ça y est Je suis devenu fou Du coup il change d'arm tout seul Euh Pronto Ouais je l'ai vu Ah bah ça s'est presque bien passé Oh il y en a encore Mais laissez-nous tranquille C'est bien que Ramy nous file un coup de main de temps en temps Oh non Oh c'est chiant Vous êtes chiant Du coup en fait si je veux aller à droite Ça va à gauche Si je veux aller en arrière ça va en avant Etc C'est un petit peu chiant Ouais bon une fusée éclairante en plein jour C'est vrai que ça se voit pas très bien J'adore ce thème de combat Il est vraiment génial J'ai dû le dire déjà Mais je le pense vraiment Il rend à peu près tout C'est un coup épique C'est des gros oeufs C'est une gros Putain de grosse plume Vous imaginez la taille des amelettes Vous imaginez la taille des mouillettes Pour les oeufs à la coque Oh ça serait trop bien Du coup On va se prendre un boss assez gros j'imagine Il va peut-être sortir de là-bas Tout ça c'est complètement une zone de boss Qu'on va forcément se faire attaquer Il n'y a pas d'issue J'imagine la sortie ça doit être là On se fait pas attaquer Sérieux Il y a une issue là Donc là c'est quoi ? D'accord On va peut-être pas y aller tout de suite On va voir là-bas Parce que j'ai vu qu'il y avait Un trou dans la paroi On va d'abord voir ce que c'est C'est fou qu'on se fasse pas attaquer C'est fou C'est fou C'est fou C'est fou Gros panorama Ah on voit les Alors là-bas Vous voyez les formes Les formes rocheuses qui font des arcs Déjà là-bas on voit la tour de l'Estaloom Mais là-bas en gros c'est Dorel On ira un peu plus tard Je crois que c'est du même niveau Que Ravatog Caverne de Dorel Alors on va où comme ça Peut-être le boss il est plus haut Ce serait possible en même temps Ça a l'air d'être un oiseau Donc Ah Peut-être pas ça Oh Ah par contre c'est stylé Que le temple il soit comme ça Le tombeau il soit à flanc de volcan Carrément C'est pas très sécure Mais bon Tombeau du démon C'est quoi la surprise Oh Ah celle-là on la voit dans Kingsglaive 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 Putain Celle-là on la voit On commence à en avoir quelques-unes La masse du démon On va l'équiper tout de suite Parce que bouclier ça y est on s'en est un peu servi On va essayer de se servir de toutes les armes D'au moins toutes les testées Alors de toute façon c'est assez vénère C'est moins vénère que le sabre du mystique Mais quand même Alors on va juste regarder le skin Parce que l'avantage de ces armes-là C'est qu'elles ont tout un skin très très intéressant On a presque l'impression que les Les morceaux du côté contondant Peuvent tous être pliés en fait Vous voyez ce que je veux dire ? Bon on va essayer de voir l'espèce de sortie Qu'il y avait plus bas Vous voyez on dirait vraiment des galeries d'insectes Ça serait une grosse galerie d'insectes alors Vous imaginez c'est un genre de ver géant Ah bah oui il y en a pas mal des ver géants dans les FF Ça serait possible Sanctuaire d'Oulis Sors de là Sors de là en ce moment On dirait complètement une galerie creusée par un ver Très très gros ver On voit le La station Enfin le Le station relais tout ça Ah oui c'est par là Enfin le parking du coin D'ailleurs en descendant On va aller leur demander des infos Si c'était jamais Je crois que j'étais pas allé Quoique Je sais plus Bordel de merde Et donc c'était là en fait Où c'était un cul de sac au début Alors c'est assez puissant en même temps C'est une masse à deux mains Voilà Mais donc au niveau dégâts de zone C'est pas mal Il glisse un petit enchantement Enchantement Une petite fusée pour Prompto Comme ça ça leur fait monter leur barre de compétences Et leurs techniques sont plus efficaces Oh Oh bah Profitons-en Profitons-en Bon ils sont presque morts Mais c'est pour le lol C'est pour le plaisir de balancer un gros ramu Sur deux scorpions Vous savez c'est comme quand vous jouez à FF8 Et Vous combattez des bugomiles nuls Et il y a Odin qui vient les défoncer Hashtag Remember Minotores Voilà Il a bien fait le ménage Ah oui c'est épuisant Putain Puis ça pète la classe aussi Faut dire Donc ouais comme on va pas les voir souvent les invocations Je vais essayer de les utiliser Quand elles se présentent Parce que C'est pas une question de Ouais Ça rend le jeu facile Machin On les voit pas souvent Alors on va en profiter Dès qu'on peut Le principe c'est vraiment que c'est des deus ex machina quoi Littéralement Donc c'est normal qu'ils soient pas omniprésents Voilà on va sortir du donjon On est pas encore Il y a encore la musique Donc on est pas encore sortis De toute façon il y a encore le Ah c'est dur Voilà Volcan de Rabatog La voiture On pourrait se téléporter directement à Hammerhead Mais là je voudrais quand même Faire une escale au Au point d'à côté Ok La superette Faut que je pense à faire des contrats en off aussi Salut Salut Alors Ah bah l'autocollant d'amié Et carbone Ce qui est dommage c'est qu'on puisse pas Prendre Enfin sélectionner plein d'objets Et tout acheter d'un coup Ça ça m'embête un peu Je vous avoue Si t'as des infos On va te prendre un petit plat Le jarret de béhémode fumée J'ai pas vu le prix C'est pas donné Je crois que ça coûte 5000 Mais tant pis Mais attaque plus 400 PV maximum plus 1000 Et permet de courir Sans dépenser l'endurance Donc si Ignis il peut copier ça C'est bien Parfait Ignis Je t'aime Allez 15h Et donc direction Hammerhead Dans 10 minutes Evidemment ça sera ellipsé Ah bah une photo Ouais bah vas-y Petite photo du volcan Arrête toi Ignis Non on va être trop loin J'espère que c'est pas trop loin Oh 500 mètres Ça fait chier Mais c'est pas grave Y'aurait une ellipse C'est pas grave Y'aurait une ellipse De toute façon Pour revenir à Hammerhead C'est vrai là T'aurais pas pu nous demander ça Quand on était dans la Superhead Il est ultra stylé le volcan Il est ultra stylé le volcan Monsieur, ouais tout pareil, épée de glace, on prend, épée brute, je l'ai déjà, j'en ai déjà deux, rébellion, je le prends, bouclier de foudre et bouclier de feu, je le prends, ça peut toujours servir, mais c'est vrai qu'en général je ne me sers pas vraiment des armes élémentaires, c'est quoi c'est un flingue que j'ai chopé, ah oui, carrément, pistolet explosif, d'accord, donc quand l'utilisateur a des PV bas, il y a une augmentation de dégâts critiques, c'est pas mal, Bon, on se donne rendez-vous donc à Hammerhead, à T-Suite, et on arrive tranquillement, 10 minutes de trajet c'est long, bon, au lieu de, j'aurais pu faire en voyage rapide, mais là c'est comme ça au moins je gagne des points de compétence, vu que de toute façon je fais du montage, c'est pas très gênant, pour vous, moi je m'en fous, à la limite j'étais en train de me faire, faire cuire à manger, j'étais pas vraiment devant le jeu. Hammerhead ! On va se garer là, directement dedans, ouais, directement dedans, ok c'est pas grave, enfin c'est pas grave, non c'est pas grave, vous m'avez compris, j'espère. Ok, donc, finalement la vidéo a fait un réunir quand même. La sulfateuse ! La sulfateuse B. La sulfateuse B. Hey ! C'est parti ? Qu'est-ce qu'on peut prendre ? Qu'est-ce qu'on peut prendre ? Ok, c'est parti, c'est parti, c'est parti. Ah, c'est parti, passez le temps à éclairer, d'accord. Ah, le vortex. Non mais moi c'est pour la lame motorisée en fait. Ah, Cindy, t'étais là. Euh, oui donc euh... P-Lompto. Peut-être que, voilà, sulfateuse. Paf. Euh, la scie circulaire, j'ai déjà une quête pour l'améliorer ? Ouais. Il faut quoi ? Un jouet du ciel, ouais bah on est pas dans la merde. Ah bon ? Alors, du tuning. Jackie Tuning, tout ça. On va prendre le Beaux-Arts. Je crois qu'on a rien de... Honnêtement de verre renforcé, si. Pour euh... Pour la saleté. Principalement. Ah, puis du coup elle l'a nettoyée, ah zut. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Est-ce que tu peux quand même la réparer ? Moi je voulais juste faire ça pour finir. D'accord, bon tant pis. Alors on va faire le plein, puis on va se quitter là. Enfin, on va faire le plein. On va regarder Cindy faire le plein. Et nettoyer le pare-brise. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Très bien. Eh bien écoutez les gens dont on va se quitter là, pour cette session japonaise. Je vous fais des bisous, et à la prochaine. Bien.